Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de boxe, on vous parle du club de tennis de l'Université Laval. Mais tout d'abord, revenons sur l'événement qui se tenait hier soir ici même au Centre Vidéotron. La Ligue canadienne de hockey présentait son match des espoirs. Donc les meilleurs joueurs juniors de la Ligue de l'Ouest, de la Ligue de l'Ontario et de la Ligue junior majeure du Québec y étaient. Voici un résumé de l'action. Simon Gagné et Guy Chouina remplacent Don Cherry et Bobby Hoare derrière le banc, mais les deux équipes se nomment quand même Cherry et Hoare. Cette rencontre oppose Nolan Patrick à Nico Ischier, les deux meilleurs espoirs non-américains pour le prochain repêchage de la LNH. Mais il y a d'autres joueurs de talent. Sacha Chmulski protège bien la rondelle devant Artem Milounin et sert ensuite une feinte pour toucher la cible. L'équipe Hoare fait 1-1. Ce match met en scène quelques bons Québécois, dont Antoine Morand, le joueur du Titan d'Acadie Batters, qui saisit un retour et fait 2-1 pour l'équipe Cherry. Mais l'équipe dirigée par Chouina réplique Cody Glass, sert une superbe passe à Michael Rasmussen, c'est 2-2. Revenons à Ischier, l'attaquant des moussettes d'Halifax fait parler de lui pour une première fois. Il est alimenté par Keller Yamato, mais Ischier touche le poteau devant un filet béant. Patrick ne fait guère mieux, il commet un revirement et le jeu se poursuit. C'est 3-2. Mais Patrick se reprend, il sert une passe à Owen Tippett, ce dernier tir, mais le meilleur espoir québécois, Maxime Comtois, prend le retour. L'équipe Cherry est de retour en avant, 4-3. On a finalement droit au duel Patrick-Ischier tant attendu. Le joueur des moussettes remet à Yamato, qui décoche un tir précis. L'équipe Hoare ramène le pointage à égalité. C'est 4-4, bon spectacle au Centre Vidéotron. Malgré le score, tous les moyens sont bons pour les gardiens. Afin de s'illustrer, Michael DiPietro vole un but à Adam Rudica. Et pour ceux qui se posaient la question, aucun lien de parenté avec Rick DiPietro. Chose certaine, Patrick est un bon fabricant de jeu. Il repère Tippett, qui fait 6-4 Cherry. Ça se termine 7-5 au Centre Vidéotron. Les 12 buts égale un record de match des meilleurs espoirs. Les représentants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec étaient peu nombreux, 6 sur 40. Par contre, ils ont tous connu ou à peu près tous connu de bons matchs dans la rencontre des meilleurs espoirs. Shawan Williams de cette année. C'est le fun. Je pense que ça faisait quand même longtemps que l'équipe Cherry n'avait pas gagné. On est arrivés, on voulait gagner pour l'équipe. Ça vient à donner. Antoine, on connaît votre amitié entre tous les deux. De marquer tous les deux, il n'y a personne qui va pouvoir agacer l'autre. Non, c'est sûr, je pense que les autres ont gagné une bonne partie. C'est super le fun de gagner ensemble. Surtout à Québec, ça fait un petit peu plus spécial pour nous autres. Super belle soirée. J'étais surpris de bien jouer comme ça avec les bons joueurs qu'il y a ici. Je suis chargé d'ici la tête aux autres. Les gars, on s'est paré dans la chambre, c'est stressant, mais il ne faut pas trop penser à ça. Je pense qu'on a gagné et ça a prouvé qu'on n'a pas trop pensé à ça. Je pense à Beléta, honnêtement. Je jouais avec un bon défenseur. Ça a super l'été, je pense. La famille et l'ami, c'est une expérience vraiment oubliable pour moi. Nolan Patrick, c'est celui qu'on voit comme le premier choix au trottal du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Est-ce que Nico Ichia peut brouiller les quatre? La réponse en juin prochain à Chicago. Mickaël, alors, cette TVA Sports Québec. Le prochain gala de boxe qui se tiendra ici même au Centre Vidotron est le 24 février prochain. Alvarez contre Bouté, mais également un combattant de Québec. Il sera en action, Éric Martel-Baoéli. Et on a appris dans les derniers jours qu'il se battra en combat de championnat du monde de la WBU. Nous sommes allés le rencontrer à l'entraînement. Le champion du Conseil canadien de la boxe, Éric Martel-Baoéli! C'est sûr que je suis extrêmement content. Moi, je le savais déjà depuis une couple de semaines. J'attendais que tout se concrétise avec l'adversaire, avec la signature de contre-out, tout ça. C'est un bel accompagnement. C'est sûr que c'est un titre qu'on pourrait dire mineur. C'est pas comme un WBC ou quoi, mais moi, je suis quand même extrêmement content de pouvoir faire ça ici à Québec. Et après ça, en gagnant ça, de pouvoir continuer à défendre mon titre ici au Centre Vidotron. T'sais, t'as pas besoin de le forcer, je veux juste que tu le places comme un diable, tranquillement, PAP, de la main droite, elle va suivre. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça devienne un combat de championnat du monde? Dans le fond, moi, j'ai été champion canadien CPBC. Donc, la CPBC est affiliée avec la WBU. Regarde un peu les adversaires que j'ai eus. Puis, dans le fond, eux autres, ils trouvaient aussi que j'avais une belle implication sociale. Fait qu'en devenant champion, eux autres, ça leur donne une belle visibilité. Fait qu'en plus que là, avec le preneur groupe Mont-Michel, fait qu'eux autres, ils n'ont pas hésité à me mettre comme étant inspirant. Puis là, le titre était vacant, donc j'ai eu la chance de pour moi battre en championnat du monde. C'est un gars qui a joué dans la CFL. C'est un ancien joueur de football. C'est un gars qui est gros, 6 pieds 4, au moins 2, 52, 60, facile. En bonne shape, avant d'être un petit peu ça quand il joue au football. Mais malheureusement aussi, il y a eu des petits contre-temps. Je pense que c'est peut-être de la prison, 4 ans de prison. Donc, en tout cas, c'est sûr que, bon, c'est un adversaire que je prends au sérieux. C'est un petit peu moins l'expérience de boxe que moi. Mais quand même, c'est un gars qui cogne trop. Force. Point. Oh, wow! Attaque de martel. On a eu plusieurs adversaires qui étaient en lice. Ils étaient déjà engagés dans d'autres combats sérieux. Ça fait qu'on a cherché un peu partout au Canada pour savoir qui pouvait affronter Éric. On a trouvé qu'Adam Braidwood était au format géant pour Éric. Un gars qui paraît bien. Un ancien joueur de football des Eskimos d'Edmonton. Un gars solide. Dans ses 6 victoires, 5 dans 4, je pense que c'est un bon défi pour Éric. Je suis en super forme déjà à ce moment-ci, à un mot du combat. Il me reste encore des petits ajustements, c'est sûr. Encore un bon deux semaines de gros training. De toute façon, on va commencer à diminuer. Mais je suis extrêmement satisfait. Ma forme est bonne. J'ai une bonne équipe. Québec, vraiment, les gens de Québec sont incroyables. Il y a beaucoup de monde qui me supporte au travers de ma carrière. J'ai eu la chance, justement, avant, au niveau alimentaire, au niveau des physios, au niveau même financier. Ça fait que je suis super content. Je pense que ça va donner un gros boost à Québec. Je ne dis pas que le combat d'Alvarez, il est bouté, n'est pas vendeur. C'est un combat qui est très vendeur aussi. Par contre, si on rajoute le fait d'un championnat du monde avec un gars de la place, comme Éric Martel, les ventes de billets vont exploser. J'espère que les gens de Québec vont redonner à Éric ce que lui a donné à la communauté. Éric Martel Mawali! Après déposer l'esprit sportif, le club de tennis de l'Université Laval. Le club de tennis de l'Université Laval en est à sa troisième année d'existence. Il recevait en fin de semaine au Club Avantages les champions provinciaux, en titre les Carabins de l'Université Montréal. Voici un résumé de leur saison du côté masculin et féminin. On a beaucoup de joueurs qui ont fait les championnats nationaux juniors, qui jouent dans nos équipes, autant dans les équipes de Montréal que chez nous ici. Et le niveau est de mieux en mieux. Avant, la seule option que les athlètes avaient qui voulaient continuer de jouer un peu, ce soit d'aller sur le tour ou d'aller jouer dans une université américaine. Bon, des fois, selon les branches d'études, des fois les jeunes ne voulaient pas s'exiler aux États-Unis. Maintenant, bien, avec le programme qu'on a, nous, ici à Laval, on peut offrir un encadrement. On n'est pas encore... on n'a pas le même encadrement que les universités américaines peuvent avoir où il y a peut-être de l'entraînement tous les jours et tout ça. Mais on essaie de se rapprocher d'un... je dirais d'une norme qui est super agréable pour les athlètes. Puis à ce moment-là, ça leur permet de pouvoir continuer de faire leur sport. On a pris beaucoup d'expérience en tant que joueurs. Comme cette année, on a trois vétérans dans notre équipe, ça amène un bon rythme à l'équipe. Puis vraiment, au cours des années, le programme s'est amélioré aussi. On a plus de séances d'entraînement. Puis vraiment, on sent une bonne dynamique dans l'équipe. C'est un joueur qui est agressif, rapide en fond de terrain. C'est un joueur de fond de terrain qui aime ça prendre le contrôle du point. Puis on pourrait dire un peu brasser les adversaires. Une recrue française du côté des garçons, Ryan Chamy. Quel type de joueur? Ryan, c'est un joueur qui est élevé un peu sur la terre battue en Europe. Parce que beaucoup de joueurs européens jouent sur la terre. Il y a une adaptation à faire entre les joueurs à l'intérieur où on a des surfaces un peu plus rapides. Puis il y a un système de jeu un petit peu plus rapide. Mais c'est un bon athlète, c'est un grand gars, sert fort. Ça change de la France. Pour tout vous dire, au début, je connaissais pas vraiment cette équipe. Puis on en a parlé. Du coup, je suis arrivé, j'ai fait le camp de sélection. Puis j'ai eu la chance d'être pris. Et c'est vraiment une grande joie de pouvoir faire partie de cette équipe. Les dernières saisons du côté de Annie-Pierre Lessard. Bon, Annie-Pierre, c'est notre vétéran chez les filles. C'est notre capitaine d'équipe aussi. Alors, Annie-Pierre, à chaque fois que tu l'embarques sur le terrain, t'es sûr d'avoir une guerre. Parce qu'elle laisse jamais aller un point. Et peu importe ce qu'on est en train de gagner, en train de perdre, tu sais exactement à quoi t'attendre quand Annie-Pierre est sur le terrain. C'est ma quatrième année. Puis depuis les quatre ans, c'est la meilleure équipe que j'ai vue jusqu'à présent. Beaucoup de profondeur dans l'équipe. Beaucoup de nouvelles recrues aussi qui sont excellentes. Quelle serait l'une des forces de l'équipe féminine cette année? Bien, je dirais que tout le monde est comme égal. Tout le monde s'entend bien. On a une bonne profondeur dans l'alignement. Donc tout le monde est quand même égal. On s'entend super bien. Puis on a un bon esprit d'équipe. Vraiment beaucoup. Jasmine, bien gros début de saison jusqu'à maintenant. Jasmine, elle était un petit peu sur un retour. Elle était dans nos programmes sport-études il y a quelques années. Là, elle fait un petit peu un retour. Puis jusqu'à maintenant, elle a gagné ses deux premières rencontres. Ça fait que tout va bien de son côté. Les objectifs du club cette année? Bien, cette année, c'est encore participer au championnat canadien. On l'a fait la première année chez les gars. Chez les filles, on n'a pas réussi à l'atteindre encore. L'an passé, chez les gars, on a perdu en demi-finale le match pour nous qualifier. On a perdu sur le dernier match contre McGill. Donc c'était à 3-3 dans les matchs. On a perdu le dernier point sur le dernier match. Et cette année, bien c'est certain qu'on veut retourner au championnat canadien, autant chez les gars que chez les filles. Ce qu'on veut là, c'est vraiment tout s'améliorer et apprendre à jouer ensemble pour ce qui est du double. Et vraiment après, sur le plan personnel, régler les derniers détails pour arriver en forme pour les championnats québécois. Et après, pouvoir se qualifier pour les championnats canadien. On souhaite bonne saison, merci. Merci beaucoup. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Karl Larouche est de retour demain. On se dit à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada